Maintenant, nous allons débuter avec notre présentation d'ouverture, notre première conférence. Je voulais mentionner cette année vraiment le thème du forum, c'est pas un, mais des cancer du sein. On voulait de cette façon attirer votre attention sur les caractéristiques qui distinguent chaque cancer du sein. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de revoir peut-être les bases pour assurer une meilleure compréhension du contenu scientifique qui va vous être présenté tout au cours de la journée. Entre autres, on va se questionner pourquoi le cancer du sein est une maladie très hétérogène. Alors, toutes les réponses auxquelles va répondre Jazia Yetu, qui est étudiante au CEGEP. Écoutez, elle est toute jeune, elle veut devenir oncologue, elle est bénévole à la Fondation. Et là, c'est sa première présentation scientifique. Alors, j'aimerais ça qu'on l'accueille chaleureusement, qu'on lui donne plein d'énergie. Viens-t'en, Jazia! Le thème de cette septième édition du forum Santé des seins est pas un, mais des cancers du sein. Nous allons voir ensemble pourquoi on parle des cancers du sein. Pour cela, il faut revenir à la base de la vie, la cellule. Tout débute avec une cellule. La cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle du vivant à la base de tous les organismes, y compris le corps humain, qui est composé de plusieurs milliards de cellules. Plusieurs cellules identiques assemblées forment un tissu. Afin d'accomplir des fonctions spécifiques au sein d'un tissu, les cellules se différencient, c'est-à-dire qu'elles se spécialisent. Au fil du temps, les cellules peuvent se multiplier, mais elles peuvent également mourir ou se renouveler. Chaque cellule porte en son noyau l'ensemble du bagage génétique d'un individu, c'est-à-dire l'ensemble de son ADN. Cependant, les cellules n'expriment que la partie de l'ADN en lien avec leur rôle dans un tissu donné. L'ADN peut être perçu comme étant l'alphabet qui est utilisé pour écrire notre code génétique. Il est stocké dans le noyau sous forme de chromosomes. Les chromosomes sont généralement représentés par un X parce qu'ils sont composés de deux molécules d'ADN reliées par leur centre. Une molécule d'ADN est composée de deux brins et d'une séquence précise et unique de petites unités structurelles que l'on appelle les nucléotides. Si l'on reprend l'analogie précédente, selon laquelle on a dit que l'ADN, c'était l'alphabet qui est utilisé pour écrire notre code génétique, les nucléotides représentent les quatre lettres de cet alphabet. Ainsi, ce sont ces séquences précises et uniques de nucléotides qui permettent la diversité génétique des organismes. Un gène est un segment d'ADN qui occupe une position précise dans un chromosome donné dans lequel on retrouve l'information génétique qui permet la fabrication d'une molécule précise ou d'une caractéristique héréditaire. Une caractéristique héréditaire peut être déterminée par un seul ou plusieurs gènes. Ce sont les gènes qui fabriquent les protéines qui, elles, assurent une multitude de fonctions dans les cellules vivantes et dans les tissus. Bien que tous les êtres humains portent en eux les mêmes gènes, des différences que l'on appelle variations génétiques sont normales et fréquentes. Certaines variations sont inoffensives. Par contre, d'autres variations sont considérées comme des défauts car elles dérèglent le fonctionnement du corps humain et du gène. Certains défauts génétiques sont inoffensifs parce qu'ils peuvent engendrer l'apparition de maladies telles que le cancer du sein. De manière générale, ce sont les mutations génétiques qui rendent les cellules cancéreuses et défectueuses. Une mutation, c'est une modification de la séquence de l'ADN qui peut entraîner une addition, une suppression ou une substitution d'un nucléotide par un autre. Elles peuvent être causées par différents facteurs, notamment lors de la réplication de l'ADN lors de la division cellulaire ou lors d'une transmission génétique. Elles peuvent avoir plusieurs conséquences sur les protéines codées par les gènes. Il ne peut y avoir aucun effet sur sa fonction, il peut y avoir un changement dans son activité soit en l'augmentant ou en la diminuant, ou il peut y avoir la formation d'une protéine incomplète la rendant non fonctionnelle. Un autre type de changement est l'amplification génique, soit un gène qui se répète en plusieurs copies. Dans ce cas, la protéine codée sera présente en plus grande quantité et son effet sera décuplé. On parle alors d'une surexpression de la protéine. Heureusement, l'organisme possède en lui de nombreux mécanismes de protection pour reconnaître, corriger, cesser la prolifération et même détruire les cellules cancéreuses. Cependant, si ces systèmes de protection défaillent, cela peut engendrer l'apparition, le développement d'un cancer du sein. Les mutations génétiques deviennent problématiques lorsqu'elles surviennent dans des gènes essentiels pour la prolifération ou la survie cellulaire et qu'elles ne sont pas corrigées par l'organisme. En effet, elles peuvent venir augmenter l'activité d'un gène favorisant la prolifération ou l'inhibition d'un gène protecteur. Les gènes protecteurs sont des gènes qui sont essentiels pour le fonctionnement du corps humain. Lorsqu'ils sont déréglés, ils ne peuvent pas assurer leur fonction, qui est en fait assuré la réparation des dommages causés à l'ADN et le contrôle de la division des cellules anormales. Lorsqu'ils sont déréglés, les cellules anormales se multiplient et constituent alors le point de départ d'un cancer. Les cellules cancéreuses sont capables de contourner ou d'inactiver les mécanismes de prolifération de l'organisme. On dit qu'elles sont incontrôlables parce qu'elles ne fonctionnent plus en collaboration avec les autres cellules du tissu. Elles deviennent capables de proliférer de façon autonome indépendamment des signaux envoyés par le corps. Pour survivre et continuer à se reproduire, ces cellules tumorales doivent se trouver un micro-environnement pour favoriser leur prolifération, ce qui engendre alors la formation d'un nouvel tumeur et le dysfonctionnement des tissus dans lesquels elles se trouvent. Ces cellules peuvent avoir différents comportements. Elles peuvent demeurer dans le tissu d'origine, on parle alors d'un cancer in situ, mais elles peuvent aussi acquérir la capacité de se propager. On parle alors d'un cancer infiltrant. Ces cellules ont la capacité de se propager vers des tissus voisins du sein ou vers d'autres organes à distance. C'est cette propagation des cellules cancéreuses vers d'autres organes qui contribuent à la formation de nouvelles tumeurs, à des régions plus éloignées de la tumeur principale. Ces nouvelles tumeurs sont appelées tumeurs secondaires ou métastases et sont responsables de la majorité des décès liés à un cancer du sein. La taille de la tumeur, l'envahissement des ganglions et des organes à distance déterminent le stade, soit l'étendue du cancer du sein. Donc, il existe plusieurs types de thérapies qui sont utilisées pour traiter les cancers du sein. Aujourd'hui, nous parlerons tout particulièrement des thérapies ciblées. Les thérapies ciblées consistent à administrer un médicament qui cible spécifiquement une cellule cancéreuse impliquée dans un mécanisme de propagation ou de croissance afin de bloquer ces actions. L'avantage de cibler spécifiquement les cellules tumorales est de limiter les dommages causés aux cellules normales. Les marqueurs cellulaires sont utilisés pour identifier ou cibler les cellules cancéreuses. Un marqueur cellulaire est une molécule située à la surface des cellules qui permet leur identification. Il peut être un récepteur ou un antigène qui se fixe à un anticorps spécifique. Un récepteur est une protéine située généralement à la surface des cellules capable de fixer une molécule d'informations spécifiques telles que les neurotransmetteurs ou les hormones et de convertir ce message pour déclencher une réponse de la part de la cellule. Il existe plusieurs types de thérapies ciblées. En voici quelques exemples. Plusieurs gènes sont connus pour leur développement dans le cancer du sein, dont le gène HER2. Le gène HER2 est responsable de la prolifération et peut subir une amplification génique, ce qui provoque une surexpression de la protéine HER2. La surexpression de la protéine HER2 provoque une multiplication soutenue et incontrôlée des cellules anormales, des cellules tumorales. Ce phénomène survient dans 20 à 25 % des cas de cancer du sein. Dans le cas de tumeurs ayant une forte expression de la protéine HER2, les thérapies ciblées dites tratsuzumabes sont utilisées pour inactiver les récepteurs HER2 en s'y fixant. Dans le cas de cancer du sein dit hormonodépendant, ce sont les thérapies hormonales qui agissent comme médicaments ciblés en empêchant l'oestrogène ou la progestérone de se lier aux récepteurs qui favorisent le développement des cellules cancéreuses. Alors que la plupart des cancers du sein possèdent au moins un des trois principaux récepteurs identifiés comme cibles thérapeutiques comme l'oestrogène, la progestérone et la protéine HER2, le cancer du sein triple négatif n'en possède aucun. Donc en plus de ne pas être éligible à ces trois récepteurs ciblés, le cancer du sein triple négatif est un sous-type de cancer du sein très agressif et il résiste au traitement conventionnel. Les gènes BRCA1 et BRCA2, acronyme de breast cancer, jouent également un rôle dans le développement du cancer du sein. Lorsque ces gènes suppresseurs de tumeurs sont mutés, ils deviennent incapables d'assurer leur fonction, soit la réparation des dommages causés à l'ADN et le contrôle de la division des cellules anormales, ce qui augmente les risques d'un développement du cancer du sein. Et donc ce phénomène est retrouvé dans 5 à 10 % des cas de cancer du sein. Dans le cas de cancer du sein ayant une mutation du gène BRCA, ce sont les inhibiteurs de PARP qui peuvent parfois être utilisés. Le cancer du sein est une maladie hétérogène, ce qui signifie que chaque cas est différent. Deux individus atteints d'un même cancer ne l'exprimeront pas de la même manière, ce qui souligne l'importance de développer une médecine plus personnalisée. L'équipe soignante établit un plan de traitement en prenant compte de nombreux facteurs, notamment la localisation de la tumeur, le stade, le sous-type moléculaire, le grade, et bien sûr la personne elle-même, y compris son état de santé général et ses choix personnels. Il existe plus de 150 combinaisons de ces facteurs, chacun ayant leur propre risque de progression, de formation de métastases et de récidive. Ainsi, c'est en tenant compte de tous ces facteurs que l'on peut effectuer le meilleur choix thérapeutique possible pour l'individu. Voilà pourquoi on parle des cancers du sein. Merci à tous pour votre attention. Bravo! Elle est bonne, hein? Je voyais ici qu'il y a des oncologues, il y a des professeurs qui vont être bientôt avec nous sur scène, puis je les voyais. Est-ce qu'elle a fait un bon travail? Yes! Bravo! J'aime ça, on a déjà de la relève. Alors, écoutez, on va maintenant avoir des petites questions pour vous, justement, pour s'assurer que vous avez bien compris ça. Je vais vous demander de reprendre vos téléphones. On va s'amuser ensemble un peu. Donc, on a un petit quiz pour vous, on a cinq petites questions. Oui, venez vous asseoir, ne vous gênez pas, il reste la place ici à l'avant si vous voulez venir nous rejoindre. Pendant que vous prenez votre téléphone, on va remettre peut-être le code QR à l'écran. Est-ce que vous l'avez déjà? On va le remettre ici. Parfait. Donc, vous pouvez y aller. Et donc, on a une première question. Quelle est l'unité fondamentale du vivant? Est-ce que c'est A, la cellule, B, le tissu ou C, l'organe? C'était la première chose dont on a discuté pendant la conférence. Oh, bravo! 100 %. J'aime ça. Vous êtes des bonnes élèves. Fantastique. Prochaine question. Pourquoi dit-on « dès cancer du sein »? Est-ce que c'est A, parce que chaque personne est différente, B, parce que toutes les tumeurs cancéreuses n'ont pas les mêmes caractéristiques, C, parce que c'est en comprenant mieux les différences de chaque cancer du sein qu'on pourra mieux les traiter et D, toutes ces réponses. Oui, venez vous asseoir et reste la place ici si vous voulez ou là. Je vous laisse répondre. Est-ce qu'on aura encore un 100 % peut-être moins facile, celle-là? Oh, 94! Alors, c'était toutes ces réponses, effectivement, vous l'aviez bien eue, mais quand même, B, c'était quand même une bonne réponse, évidemment, parce qu'elle faisait partie, donc, de toutes ces réponses, les tumeurs cancéreuses n'ont pas les mêmes caractéristiques. Parfait. On y va avec une troisième question. Un gène est A, une portion d'ADN spécifique, une position précise sur un chromosome donné, une fonction précise ou D, toutes ces réponses. Oh, oh, oh! Là, on a plus, on n'est pas certain. Donc, toutes ces réponses, sinon à 20 % une portion d'ADN spécifique, une position précise sur un chromosome donné, une fonction précise. Est-ce qu'on y va avec la majorité? Oui? Alors, voilà, toutes ces réponses. Merci. On y va avec une quatrième question. Les mutations génétiques sont A, toujours dangereuses, B, jamais dangereuses ou C, parfois dangereuses? Alors, toujours dangereuses ou parfois dangereuses, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Oui, oui. On a dit que ça devient problématique, donc... C'est parfois dangereuse, allons-y, en général. Parfait, super. Et cinq dernières questions parmi ces traitements, lesquelles sont des thérapies ciblées? A, la chimiothérapie, B, la radiothérapie, C, l'hormonothérapie et D, le transitumab. Pardon. Oh! 91% nous dit, donc, le transitumab. Ensuite, l'hormonothérapie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais écoutez, vous n'êtes pas dans le bon, parce qu'il y avait deux bonnes réponses. On vous a fait un petit quiz là-dessus. Donc, effectivement, l'hormonothérapie et le transitumab, voilà. Voilà, oui. C'étaient les deux bonnes réponses. Merci beaucoup, Jazia. On peut l'applaudir une dernière fois. Merci encore. Merci. Merci.